Hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue à tous les autres qui ne me connaissent pas et bienvenue dans cette vidéo attendue je sais j'ai mis le temps avant de la faire des cc que j'avais trouvé et installé dans mon jeu pour le decades challenge entre 1920 et 1940 pour déjà dire qu'entre 1920 qui était les mises années folle et 1940 qui était le début de la guerre de la deuxième guerre mondiale il y a un passage en fait assez délicat qui est le passage entre les manches longues et les robes longues jusqu'à cette petite robe ici qui sont sans manches et longueur genoux du coup c'est un petit peu difficile de trouver des vêtements qui s'en accordent d'ailleurs entre temps j'en ai trouvé mais je les ai pas insonné dans mon jeu et il suffit que vous cherchiez un peu partout sur internet pour les trouver moi en tout cas je vais vous présenter ceux là donc par exemple nous avons déjà cette très jolie robe très années folle des années 20 avec les chaussures chardestone cette très belle robe elle est aussi en plusieurs coloris il ya vraiment de quoi faire elle est très très jolie les chaussures bof je les aime pas trop mais je les avais installé après il suffit voilà si vous aimez vraiment je trouve que la finition n'est pas terrible mais bon je vous ai mis le lien c'est dans la description et il y a ce bijou de tête que je n'ai malheureusement pas assez utilisé et qui est pourtant assez très très beau pareil il est dans la description en deuxième tenue nous avons donc un chapeau ici très typique des années 20 qui malheureusement du coup cache la coiffure qu'il y a en dessous donc c'est un peu dommage mais on s'y fait avec une robe très toujours un peu sequin et tout ça qu'il y avait à l'époque donc vous l'avez en plusieurs couleurs ici comme ça donc c'est parfait pour les soirées etc et toujours les chaussures en troisième tenue toujours une robe découverte avec plusieurs coloris disponibles et puis le petit chapal qui va bien aussi mais que du coup certains cheveux passent à travers bon alors de toute façon vous avez le lien en disant en description comme d'habitude et les petits chaussures comme ça autre chose c'était la coiffure de notre héritière giselle avec ses petits headband très mignon et bien vous l'avez maintenant vous pouvez changer la couleur de cheveux le headband normalement reste toujours de la même couleur c'est discret comme coiffure mais ça donne bien l'ambiance avec le chignon tout ça c'est très mignon donc c'est un ensemble à le headband plus la coiffure il y a encore une robe évidemment un peu charleston tout ça dont vous avez plusieurs coloris il a même un qui fait effet comme ça un petit peu cardigan et je trouve ça pas mal cette robe là fait vraiment partie plus de la de la catégorie guerre 1940 là on retourne plus sur quelque chose plus d'austère quand même au niveau de la forme elle est très jolie cette robe bien sûr elle est faite par etropixels et nous avons donc plusieurs coloris c'était la robe que j'avais mis à notre cher giselle c'était même ce coloris ici que je lui avais mis qui allait très très bien mais vous avez aussi des motifs carreaux motifs fleurs et motifs du coup un peu plus des voilà unis tout ça et cette coiffure qui est aussi typique des années 40 vous l'avez en version avec le headband donc enfin avec le bandeau donc du coup ça change en fonction de la couleur de cheveux toujours un parce que comme dans les comme les sims ce normal normaux je veux dire les créateurs de cc font également et bien changer le bandeau de couleur sinon vous avez la version sans bandeau donc si vous voulez pas vous prendre la tête et elle est toujours elle est toujours aussi sympathique cette petite coiffure nous avons aussi en parlant des années 20 des années folles ce genre de robes avec les franges donc vous êtes toujours plusieurs couleurs vous savez ces petits trucs qui quand on danse qui font dans tous les sens tout ça c'est vraiment très mignon et en chapeau nous avons un bandeau à plumes comme ça bon ça ne va pas avec toutes les coiffures donc il faudrait que la quoi il fallait une coiffure qui adapté que vous aurez dans le lien aussi mais que vous pouvez mettre avec d'autres coiffures mais souvent le truc passe en dessous comme vous voyez là on voit que ça passe en dessous donc c'est à voir malheureusement moi je les trouvais un peu trop tard pour monde et quête mais c'est très mignon et c'est à voir aussi dans son jeu si ça vous plaît nous passons à une robe un peu plus couverte entre guillemets disons qu'il ya que les bras qui sont découverts et la longueur genoux c'est une robe que j'appellerais marin qui est un peu entre les deux ans qui alors vous l'avez en blanc en rose en marron avec des avec des motifs seulement dans cette couleur là ou pas c'est un peu une robe marin comme je les appelle c'était un peu la tendance il y a aussi cette ce genre de robes qui est déjà voyez c'est plus 1930 là on est vraiment plus vraiment dans le milieu des deux décennies entre 1901 et 1940 nous en 1930 et cette robe là est très très jolie allez voyez qu'elle est un poil plus longue et on voit toujours les bras mais elle est très très jolie avec le col bateau comme ça elle est vraiment très charmante c'est cas de dire vu qu'elle est en charme nous avons si cet ensemble de manteaux et jupe très très couvert c'est parfait pour l'hiver ça c'est ce que notre simone nationale avait mis c'était la couleur rouge parce qu'elle aimait les rouges et nous avons aussi en d'autres couleurs voilà en manteau c'est la même mèche je pense que celui d'avant nous avons celui-ci donc nous avons en plusieurs coloris également c'est sympa aussi pour mettre et bien vous pouvez mettre des collants en dessous et tout ça vous pouvez vous amuser il ya vraiment des couleurs très bien d'ailleurs cette couleur là est vraiment très sympa autre chose c'est la coiffure que j'avais donné à notre simone nationale avec les espèces de bunds sur les côtés donc ça et bien c'est une coiffure toute simple qui est donc trouvable je vous ai mis tout ça sont tous les liens dans la description et cet ensemble là que j'aimais beaucoup parce que je trouvais que ça représentait exactement la bonne période 1930 1940 elle est vraiment sympa cette tenue bon allez voilà droite avec milong les manches trois quarts tout ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et elle est en multitude de couleurs donc bien sûr le rouge était celle de notre amie simone donc vous l'avez aussi en carreaux et en rayures et vous avez toutes les autres couleurs dispo au choix aussi avec des rayures ou pas en tout cas c'est vraiment typique de ces décennies là et je la trouve vraiment par d'accès de coiffure j'ai l'impression de revendre ma petite simone en ensemble d'hiver mais que vous pouvez aussi utiliser comme bon vous semble vous avez cet ensemble évasé qui est très très joli un toujours aussi en plein de couleurs avec un petit col claudine et l'évasé sur la veste l'évasé dans la jupe c'est vraiment très très mignon c'est très saillant et il y a énormément de couleurs qui peut donc aller à tous vos sims nous avons aussi ce magnifique manteau de fourrure extra extra qualitatif on va pas se le cacher avec toujours autant de la couleur on peut passer au discret au plus flashy après moi j'avais décidé de mettre dans mon jeu parce que même si c'est de la fourrure que je suis contre l'exploitation la fourrure animale c'était ma famille de saint paul étant assez riche je me t'ai dit que c'était normal qu'à une certaine période de leur vie et bien les femmes porter le manteau de fourrure qui vraiment donne et bien un signe extérieur de richesse et donc je l'avais installé pour mes demoiselles certes les cheveux passent à travers mais il faut choisir la bonne coupe la bonne coupe qui ira avec elle évidemment nous avons aussi dans les manteaux de fourrure nous avons celui ci qui est très classe aussi du coup il ya que de la fourrure au col et au bas des manches en plus la forme est vraiment très mignonne c'est très saillant pour si votre sims a des courbes comme cette sims ici puisque c'est moulant et ça donne waouh quoi elle est magnifique avec des petites franfreluches de volant en bas de jupe elle est très mignonne c'est juste qu'il ya un petit bug là que c'est pas forcément jojo et je crois qu'avec certaines coiffures aussi ça passe à travers la route mais ça va très bien quand même et puis en plus vous avez également plusieurs couleurs donc à vous de choisir comme vous le voulez et voilà niveau homme je n'ai pas trouvé grand chose pour cette décennie mais quand même il ya de quoi faire s'il ya surtout des choses que je n'ai pas retrouvé les liens donc forcément je ne vais pas les poster puisque je n'ai pas retrouvé les liens je préfère vous donner quelque chose que vous pouvez télécharger tout de suite nous avons cet ensemble en fait de l'armée qui est vraiment complet il fait vraiment époque tout ça donc pour la guerre tout ça donc moi j'ai je fais vraiment ça normalement il ya les bottes que je n'ai plus dans mon jeu je ne sais pas pourquoi mais le lien que je vous ai mis il y a les bottes et vous avez en plus de ça le béret évidemment qui passe bien donc ça passe très bien pour les bidas ça ça passe très très et nous avons après les bidas nous avons ce magnifique costume donc pour déjà les et bien les les soldats qui sont un peu plus gradés un peut-être les chefs et tout ça vous pouvez utiliser ce truc là et c'est déjà pas mal quelque chose que je n'avais pas installé dans mon jeu puisque je n'avais pas trouvé à l'époque mais j'ai trouvé en recherchant et bien des liens nous avons ce set de lingerie vintage qui est parfait je pense pour l'époque dont on parle qui est vraiment superbe en plus en plus c'est history lover c'est historical sims live j'avais déjà donné ce lien là dans ma première vidéo dcc et c'est toujours des très très belles choses et je pense que si je devais refaire un réa des caisses je mettrai forcément cette lingerie là parce que je la trouve magnifique donc il suffit que vous allez bien vous allez sur le lien que je vous donne dans la description et que vous téléchargez cette magnifique et bien ensemble de lingerie pareil ici j'ai trouvé cette tenue là que je n'ai pas dans mon jeu mais que je trouve extrêmement sympathique et parfait aussi pour l'époque c'est ce winter coat donc c'est un ensemble de manteaux et robes longues à assez ample et que je trouve parfaite que ça irait vraiment pour les années 1940 moins 1920 mais plus 1930 40 surtout en hiver quoi je trouve que vraiment les couleurs et le style c'est vraiment parfait et c'est vraiment ce qu'il vous faut donc je vous ai mis aussi le lien dans la description côté enfant c'est un cc que j'avais dans mon jeu que je n'ai plus j'ai dû l'enlever parce que bah des fois aussi je fais le tri des choses dont je me sers pas où je me sers plus donc avant de supprimer tous les cc que je viens de vous montrer je fais cette vidéo comme ça au moins c'est fait je pourrais les enlever et soulager mon jeu de plein de cc donc je n'ai plus dont je n'ai plus l'utilité nous avons cet ensemble pour filles et donc qui est assez aussi typique des années de ces années là avec vous pouvez comme ça ajouter les petites chaussettes et les souliers et vous avez une multitude de couleurs et ça assez sympathique ça passe très bien il est très joli en jeu et voilà c'était tout pour cette mini vidéo en tout cas des cc de 1921 1940 bien sûr peut-être que dans un an vous aurez la suite entre à partir de 1950 puisque peut-être 1970 toi je m'étais éclatée à faire ccc là donc peut-être que je vous ferai une vidéo j'essaierai de la faire plus rapidement pour aussi me débarrasser des cc les concernant en tout cas j'espère que ça vous aura aidé et plus n'hésitez pas à mettre un petit comme un petit like à vous abonner si vous ne me connaissez pas et ce n'est pas fait n'hésitez pas à aller checker mon décade challenge sur ma chaîne qui est juste absolument génial je dis pas ça pour que ce soit que c'est le mien qui est génial c'est juste que c'est le challenge qui est génial et que je me suis éclatée à le faire bref moi je vous embrasse très fort et à très bientôt pour une autre vidéo sur ma chaîne salut